Salut à tous, regardez, elle est là. Un grand merci déjà à voir Cradle Studio de m'avoir envoyé cette version FR. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, on veut faire la promotion de la boîte française. La voilà, la vraie boîte FR. Celle-là, elle est full français. Livre de règles, livre de campagne, les cartes. On va ouvrir. J'ai déjà de nombreux collègues youtubeurs qui ont fait des présentations de la boîte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous rassurer. Oui, cette boîte française existe. Oui, elle est full FR. Et puis, je vous ferai quelques remarques, quelques retours sur mes appréciations. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis là, on va faire un petit tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Et bien, la voilà. Donc, je ne vous ai pas menti à la poursuite du Prometheus, boîte de démarrage pour deux joueurs. Donc, on est bien là sur la vraie boîte FR. Je remercie encore War Cradle Studio de m'avoir permis d'obtenir cette boîte. Super qualité. Soyez attentifs à ce logo-là parce qu'on va en reparler. Ils ont eu une super idée. Il y a du crossplay. Allez, je commence par une chose vraiment importante à mes yeux. C'est ça. Regardez la qualité du produit. Moi, ça me fait rêver. Alors, ils sont très heureux, War Cradle, d'avoir repris cette licence. Ils se sont attachés à faire quelque chose de super classe, au point de mettre leur logo sur la boîte. Je trouve ça super sympa. Allez, je reviens tout de suite sur la comparaison parce qu'elle est importante. Vous vous souvenez du logo ? Hop ! Regardez le logo ici. Bon, ben, vous n'êtes pas sans ignorer que Wild West Exodus va se jouer dans le même univers, en fait, que Dystopian. Et, ben, vraiment, ils vont développer un univers totalement crossplay. Et, ben, ça commence par la proposition puisque, ben, là aussi, on ouvrait la boîte comme ça avec une glissière. Et puis, ben, à l'époque, on avait le logo de la faction qui était aussi argenté et en relief. Donc, je trouve ça intéressant parce que là, il y a à la fois une volonté crossplay, mais en même temps, une unicité de forme et de fond sur les boîtes. Allez, on passe au contenu de la boîte que vous avez sans aucun doute déjà pas mal découvert chez d'autres YouTubeurs. À la différence qu'ici, ben, vous allez repérer immédiatement que les règles sont en français. On verra, c'est intégralement traduit. On y reviendra après. On a également la poursuite, la campagne, qui va être full FR. Je ne vais pas vraiment revenir sur la qualité du matériel. On est vraiment sur de l'impression qui est du même calibre que ce que l'on avait pour Wild West. Et ça se remarque immédiatement au niveau, en fait, des grappes. Car vous voyez ici, en fait, les grappes, elles sont en mode, elles s'empilent, en fait, avec des petits picots. Et c'était déjà le cas pour Wild West. Et donc, ça nous prouve qu'ils sont restés sur le même principe d'impression. Donc, je pense que c'est le même studio qui se charge du travail. Et on sera donc sur le même résultat et la même qualité. Au niveau de cette boîte, on va retrouver deux factions. Deux factions avec une qui sera équipée de deux très très gros bateaux. Alors qu'une n'en aura qu'un seul vrai croiseur lourd. De mémoire, il y a la faction qui était à l'époque les Russes. Et puis, de l'autre côté, la faction qui maintenant regroupe à la fois les Français et les Italiens. Alors moi, Dystopian, je suis en train de découvrir le jeu par intermédiaire de cette boîte. On va vous proposer un let's play sur la page dès qu'on aura monté tout ça. Et puis, on pourra aussi faire quelques vidéos de peinture. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les grappes. Même si, je le précise, elles sont de très très bonne qualité. Par contre, je vais parler des pions. Alors déjà, ici, au niveau des pions de glace, ils sont liés surtout au bateau russe qui a cette capacité de créer des icebergs, de lancer de la glace, en fait, avec une arme spéciale. On est sur du token de très très bonne qualité. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est cette planche-là. Cette planche-là, je la trouve très intéressante. Parce que, vous voyez, elle n'est pas estampillée Dystopian War. Elle est estampillée Dystopian Age. Et en fait, l'idée, c'est que ces tokens-là, ils sont crossplay. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ces tokens pour jouer à Dystopian War. Mais à l'avenir, vous allez aussi pouvoir vous en servir pour jouer à Wild West Exodus. Donc, bien sûr, on n'est pas sur la même échelle. Mais il y a une vraie volonté d'uniformiser l'univers et de proposer au moins du crossplay au niveau du matériel. C'est une super bonne idée. Vous allez avoir votre jeu de figurines dans un univers un peu western, dystopique, du coup. Et puis, vous allez avoir vos tokens pour vos bateaux. Et ça, franchement, c'est super classe. On va retrouver également les dés. Donc, les dés spécifiques qui servent à déterminer la nature des dégâts que l'on va avoir. La criticité des dégâts. Et puis sinon, on a toujours les dés propriétaires qui sont marrants. Ils sont beaucoup plus petits. Et puis, ceux-là, je vous rappelle qu'ils vous servent à la fois à l'attaque et à la fois à la défense. Ça vous a possibilité de faire une défense, une double défense, une attaque, une double attaque ou alors des effets critiques. Donc là, pareil, au niveau D, on est quand même lourdement armé. C'est plutôt appréciable. Là, je reviens sur les cartes. On va regarder tout de suite les cartes. Je ne vais ouvrir qu'un seul des deux paquets. Bon, c'est toujours easy open, plus ou moins. Mais voilà, c'est important. Vous voyez, toutes les cartes sont également traduites. Donc, on a un bon point. Ici, on a un effet victoire. Accomplissez les effets suivants. Détruisez une unité de masse 1. Ça, c'est la nature des bateaux. Dans une attaque de tir, ce tour-ci est gagné. 1 PV après l'avoir fait. Ou alors, vous la jouez en mode bravoure. Révélez cette carte défausse. C'est là à tout moment pour gagner les effets suivants. Gagnez plus 1 à votre attribut de vitesse pendant la phase de déplacement. Donc, en fait, les cartes de victoire, c'est plus quand on va remplir des objectifs. Il y a un beau hou au milieu. Et puis, quand on la retourne, ça, c'est vraiment la façon qu'on a de pouvoir jouer la carte. Là, on est un peu dans du Armada. Vous voyez, là, on va pouvoir gagner plus 1 à son attribut de vitesse. C'est un peu comme les ordres que l'on joue dans Armada. Et puis, là, on a également des valeurs de cartes, des coûts de cartes qui permettent de s'en servir en opposition. On est toujours sur une super bonne qualité. Un effet un peu jeu de poker, mais jeu de poker à l'américaine de l'époque de sécession, de l'époque des cow-boys. Je trouve ça super classe. C'était déjà le cas dans Wild Exodus. Sinon, on va retrouver les gros croiseurs qui sont ici. Je vais vous en montrer un de très près. Et tant les bateaux étaient en plastique classique, autant là, vous voyez, pour les croiseurs, ils ont opté pour de la résine. Et mon dieu, c'est de la résine de super bonne qualité. Je vais vous faire une macro en fin de vidéo. Franchement, c'est extrêmement top. C'est super quali. Alors, il faut faire attention parce que c'est d'autant plus fragile. Mais là aussi, c'était déjà le cas, en fait, pour le jeu initial. Et de toute évidence, ils n'ont pas changé la maison qui se charge de l'impression. Et voilà, ça va se monter comme ça. Je vais vous en monter un et puis je vais vous faire passer en macro pour que vous puissiez profiter des détails. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir monter ce vaisseau. Alors, je vous l'ai dit, on va quand même regarder un petit peu le livre de règles intégralement en français. Cette fois-ci, avec une V101. Donc, il y a déjà eu une petite retouche. Je reporte encore votre attention sur le Dystopian Edge. Parce que c'est vraiment une volonté de récupération de la licence. Et c'est bien. Il y a un engagement. Il y a un vrai engagement de la part de l'éditeur sur le jeu. Donc, je pense qu'on peut se lancer dans le jeu de façon confiante. On va avoir le Contents. Alors, c'est marrant parce que le Contents, ils l'ont laissé en anglais. Mais c'est très, très rare qu'il y ait des informations comme ça qui soient restées en anglais. Il y a le comment jouer, les termes importants, les dés, les forces de flotte, les anatomies d'une carte. Alors là, on y reviendra dans la conclusion. Vous allez voir. Vous vous êtes peut-être rendu compte que dans la boîte, c'est tout évident, il a l'air de manquer des choses. Mais on va y revenir. Et puis, se rendre compte qu'il y a énormément de fluff. Le comment jouer, moi, je n'ai pas été conquis par ce livret de règles pour l'instant. Parce que je trouve qu'il manque cruellement d'exemples de jeu. Moi, je sais que quand je lis un texte, j'aime bien avoir la nature de la règle. Et puis ensuite, un exemple de jeu. Bernard attaque Sophie avec ses canons, il lance tant de dés et tout ça. C'est une façon très moderne, en fait. On en est là maintenant, je trouve, au niveau des livres de règles. On vous fait des choses qui sont contextuées. Là, ça manque énormément de contexte. Ça manque énormément d'exemples. Et c'est peut-être un peu lourd. Et je vais sans aucun doute m'appuyer sur des vidéos pour comprendre toutes les subtilités. Mais bon, après, ça commence, c'est architecturé de façon classique. Puisque ça commence par les termes importants. Ensuite, vous allez avoir les dés. Donc voilà, la fameuse touche explosive que moi, j'avais traduite par un critique. Les touches lourdes, les touchettes, ils appellent ça. Les contre lourds, les contre et les blancs. Et puis ensuite, les dés de dégâts critiques que je vous avais montré ici. Qui vont définir la nature du dégât. Voilà, ensuite là, on a l'anatomie d'une carte. Donc vous avez la carte de base. Et puis ensuite, on la retourne dès qu'on commence à avoir un certain nombre de dégâts. Le bateau va perdre en capacité. Ben voilà, ça c'est déjà pas un point noir, mais une remarque. Alors qu'il se justifie, c'est que vous l'avez peut-être vu dans la boîte. Il n'y a pas les cartes des bateaux. Les cartes des bateaux sont à télécharger sur le site internet. Je vous mets le lien du site sous cette vidéo. Donc en fait, toutes les cartes sont à télécharger sur internet. Donc oui, je comprends l'idée. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de corriger les cartes en fonction de la méta. Quand vous faites ça. Mais, bon Dieu, mettez-les au moins une fois dans la boîte. Et puis après, libre à nous de les réimprimer en fonction de la méta. Mais ne nous vendez pas une boîte sans les cartes. Alors en plus, je suis allé sur le site et là, petit point noir, les cartes ne sont pas traduites. C'est-à-dire que bien qu'elles soient dématérialisées, je ne les ai pour l'instant trouvées qu'en anglais, elles ne sont pas en français. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de texte à lire. Mais quand on joue, on est concentré sur sa stratégie. Et on n'a pas nécessairement besoin de faire du translate pendant qu'on joue. Donc je vais contacter l'éditeur et essayer de savoir si à terme, il y aura quand même les cartes sur le site internet en français. Mais pour l'instant, ça n'y est pas. Voilà, le livre de règles est disponible en français sur le site. Mais là aussi, il n'y a que la partie livre de règles. Il n'y a pas la partie fluff. On reviendra sur la partie fluff qui est assez constituante. Deuxième chose qui n'est pas disponible dans la boîte et que je regrette, c'est les notices de montage. Alors là, c'est une petite économie, effectivement. Mais les notices de montage, elles sont sur le site internet. Elles ne sont pas dans le bouquin. Ça s'explique vraiment par une économie parce qu'il n'y a pas de raison que ça, ça change. Normalement, quand on monte les figurines, il n'y a pas d'évolution méta sur la façon dont on les monte. C'est un petit peu dommage. Sinon, voilà, je vais survoler très rapidement. Je suis en train de travailler les règles pour vous proposer un let's play. Mais anatomie d'un vaisseau, la proue, la poupe, tribord et babord. Il faut bosser ça, les amis. Si vous jouez à Armada ou si vous jouez à Dystopian, il faut travailler vos termes de marine. Construire des forces. Là, il vous explique les fameuses cartes de victoire et de bravoure qu'on a vues ensemble et dont on a pu noter qu'elles étaient intégralement traduites. C'est vraiment super classe, par contre. Parce que là aussi, ce n'est pas agréable, même s'il y a peu de texte, de devoir le lire en anglais. Le résumé d'un round de jeu. Et puis là, après, on a chaque étape qui est expliquée indépendamment. On va se déplacer avec les fameuses réglettes que certains connaissent déjà. Les réglettes de déplacement qui sont acclippées. Ça, c'est déjà maîtrisé par ceux qui peuvent s'intéresser à l'univers. Soit les anciens joueurs de Dystopian. Alors, les anciens joueurs de Dystopian, vous allez pouvoir réutiliser vos bateaux. Donc ça aussi, c'est plutôt un bon point. Là, vous avez les explications des décritiques, la défense et puis les étapes d'assaut. Et puis enfin, la phase finale. Et en fait, le livre de règles va ensuite contenir tout un ensemble de petites missions qui vous permettent d'apprendre à jouer, qu'il faut peut-être essayer de dérouler pour faire un espèce de tuto. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais vous voyez, ça, c'est les règles. Et ça, c'est le reste du bouquin. Et en fait, toute cette partie-là, c'est le fluff. Et le fluff, vous allez l'obtenir en français en achetant la boîte. Je pense que c'est important parce qu'on n'est pas sur le fluff de Dystopian War. On est sur le fluff de Dystopian Age. Et donc, étant donné que l'on sait que l'éditeur va vraiment se lancer dans le sujet crossplay, dans le sujet le matériel est plus ou moins commun, en tout cas au niveau des tokens. Voilà, si vous êtes vraiment attaché à l'univers qui a un petit peu évolué. Il y a eu une refonte des factions. Notamment, quand je parle de refonte, c'est qu'ils ont fondu des factions entre elles. Ils ont regroupé des factions entre elles. Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez l'intégralité, en fait, du fluff qui est en français. Donc, on va vous expliquer les empires, enfin les factions. Donc là, on a l'empire. Là, on a les covenants. Alors, ce n'est pas ceux de Halo. Le sultanat. Voilà, vous avez des explications pour chaque. Vous avez le fluff pour chaque faction. Et vous avez l'avantage que celui-ci soit intégralement en français. Et puis enfin, j'en parle très rapidement. Vous avez à la poursuite de Prometheus, qui est une campagne intégrée. Qui vous donne les deux factions à jouer. Qui sont les factions qui sont dans la boîte, en l'occurrence. Et voilà, vous avez une introduction. Et puis, vous allez avoir l'émission avec les natures de déploiement, les conditions de victoire, les zones de jeu. Donc là aussi, on est full FR. Et c'est super classe. Voilà, évidemment, c'est une première vidéo de présentation de Dystopian Wars. On y reviendra. Dystopian Wars, parce que c'est avec un S. On y reviendra. Je remercie encore Warcaddle Studio de m'avoir fait la primeur de cette boîte française. Franchement, je suis très 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 content. Je suis content de pouvoir montrer et prouver à la communauté française que le matériel existe. Alors bien sûr, le livre de règles était disponible en français sur le site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo pour obtenir les règles en français et puis obtenir les cartes également. Petit bémol sur les cartes qui sont pour l'instant en anglais, mais je vais voir avec eux. Je vais en discuter. Je vais attirer leur attention sur ce sujet-là et essayer d'obtenir une réponse. Et dès que je l'ai, je la mettrai dans les réseaux sociaux. Je vais faire, bien entendu, deux, trois petites vidéos de peinture. Toujours des scroll painting, donc sans prétention. Et puis surtout, on va prendre le temps de monter les bateaux, de bien maîtriser les règles. Et on vous proposera un let's play avec l'équipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur Dystopian War. N'oubliez pas, j'ai mis un lien affilié Philibert pour commander la boîte. On est aux alentours de 99 euros sur ce start. Je pense que ça les vaut largement. On a vu les figurines en résine de super bonne qualité. Le plastique qui, lui, va hériter de la maîtrise qu'il y a eu sur Wild West Exodus. Donc voilà, que du bon. Une grosse communauté sur le jeu. Très présente, déjà bien installée. Une arrivée en force en français. Donc là, vous n'avez plus la barrière de la langue pour vous lancer. Et voilà, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas sans cesse sur le recul de l'AFR. Et qu'il y a des éditeurs qui misent sur le pays hexagonal. Et on les remercie. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jeux. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501